Générique Générique Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour, la journée internationale de la prévention des catastrophes célébrées au Togo ce 14 octobre. On en vient au projet BMZ, projet qui vise à contribuer à l'amélioration de la situation juridique des enfants. Le lancement officiel s'est déroulé à CARA sous le thème « Appui à la création d'un environnement protecteur pour les enfants » en conflit avec la loi et ceux victimes d'infractions au Togo. Il va s'étendre sur trois ans. Cassandra Anaoui, Alfred Mentissa. Protéger les enfants au Togo et surtout ceux en conflit avec la loi. C'est la mission que se fie sous l'ONG Creusettes. À travers un projet qui s'intitule « Appui à un système de justice effectif » et plus respectif des droits de l'enfant au Togo. Ce projet vise à l'amélioration de la situation des enfants victimes d'infractions ou en danger dans les régions centrales de la CARA. L'objectif du projet actuel, c'est d'améliorer la situation juridique et les perspectives d'avenir pour les enfants en conflit avec la loi, pour les enfants victimes d'infractions de toutes sortes et les enfants de la rue dans un souci de leur réhabilité et qu'ils soient dans une société plus apaisée avec les droits dont ils ont besoin pour mieux s'épanouir. D'une durée de 3 ans, ce projet a pour zone d'intervention 11 juridictions des régions précitées. Il va donc permettre d'appuyer de réhabiliter 240 enfants et jeunes âgés de 4 à 18 ans. Il faut créer les meilleures conditions pour que les enfants puissent grandir avec des droits fondamentaux et tout en respectant leur dignité. Et je trouve, entre-temps, le Togo s'est doté des instruments importants, essentiels, pour une meilleure protection des droits de l'enfant. Mais, à l'heure actuelle, il faut encore mieux appliquer ces lois et ces dispositions, ces normes que le Togo a ratifiées. Le projet se propose également le réaménagement de deux quartiers pour mineurs dans les prisons de Caraï et de Quenté. Et c'est celui de garde à vue pour mineurs dans les différentes zones de couverture du projet. Hors de nos frontières, la centrafrique menacée des bandes armées font régner la terreur depuis la chute du président Bozizé en mars dernier. Les violences politiques prennent une tournure confessionnelle. d'une part les chrétiens et d'autre part les musulmans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir su.